Dans cette séquence, nous allons paramétrer les principaux réglages liés au référencement naturel, le SEO, pour Search Engine Optimization, au niveau global du site. Pour ce faire, toujours dans le menu de Genesys, nous demandons cette fois réglages SEO. Dans ce premier encadré, nous avons la possibilité de demander à utiliser de l'HTML5 sémantique. Certes, c'est un plus pour le référencement, mais ce n'est pas une stricte obligation, dont vous pouvez cocher ou pas cette option, c'est vous qui décidez. Au niveau du titre du document, lorsque nous avons un article en page seule, l'élément Title ne contient que le titre de l'article. Voyons ceci. J'affiche mon article Nouveau Menu en page seule. Effectivement, au niveau du titre Title, on a bien Nouveau Menu. Si j'affiche le code source à l'aide de mon menu contextuel, dans l'élément Title, nous n'avons effectivement que le titre de l'article. Je reviens dans le paramétrage. Nous avons la possibilité d'ajouter le titre du site. Nous pouvons déterminer le séparateur par rapport au titre de l'article, et nous pouvons aussi déterminer sa position. Est-ce qu'on le place à gauche ou à droite ? On va le laisser à droite. Je sauvegarde. Je reviens dans mon site publié. Je réactualise. Et voilà, nous avons bien effectivement le nom de l'article, le titre de l'article, le séparateur, le tiret, et le titre du site. Même chose, j'affiche avec le menu contextuel mon code source. Au niveau de l'élément Title, voilà, nous avons bien tous les paramètres que nous avons choisis. Maintenant, on va pouvoir déterminer les paramètres concernant la page d'accueil. Dans un premier temps, on peut déterminer quel va être l'élément HTML qui va utiliser le H1. Vous pouvez choisir le titre du site, la description du site, c'est-à-dire le slogan, ou saisir vous-même un contenu. Il est plutôt judicieux de laisser le titre du site. Au niveau du titre de la page, par défaut, c'est le titre du site qui est utilisé. Je reviens sur mon site publié et je reviens sur la page d'accueil. Nous avons bien ici effectivement les éléments, le titre du site et le slogan. Vous avez parfaitement la possibilité de choisir vous-même un élément qui va remplacer le titre. Vous saisissez ce texte dans le document Title. Et ici, je vais laisser l'option d'ajouter en plus au niveau du titre de la page d'accueil, le slogan, la tagline. J'enregistre. Je reviens sur mon site publié et je rafraîchis. Et voilà, nous avons bien la petite phrase que nous venons de saisir. Vous avez la possibilité d'ajouter un élément, un texte dans la balise Meta Description. C'est assez intéressant pour bien paramétrer l'affichage suite à une recherche. Pour plus de facilité, je vais faire un petit copier-coller de la Meta Description. Sur le même principe, vous pouvez personnaliser la balise Meta Keywords. Cela n'a pas un grand intérêt. C'est bien spécifié ici. Vous voyez, les mots-clés sont en général ignorés, voire totalement ignorés par les moteurs de recherche. Mais on peut prendre cinq minutes pour saisir quelques éléments. Et j'enregistre. Je reviens sur mon site publié et je réactualise. Toujours avec le menu contextuel, j'affiche le code source de ma page. Et nous avons bien les éléments que nous venons de saisir. J'ai ici ma balise Meta Description. J'ai bien ma balise Meta Keywords. Je reviens dans l'administration de mon site. Enfin ici, vous avez les paramètres des mots-clés pour les robots. Les instructions Noindex, Nofollow et Noarchive sont des instructions qui sont destinées aux moteurs de recherche. Vous pouvez naturellement les utiliser. Donc, vous allez utiliser la première option Noindex lorsque vous ne voulez pas que la page d'accueil soit indexée. Si vous ne souhaitez pas que les liens de la page d'accueil soient suivis, et bien vous cochez l'option Nofollow, la deuxième. Et enfin, lorsque vous voulez empêcher l'affichage d'un lien placé en cache et associé à la page d'accueil, vous cochez la dernière option. Là encore, si jamais vous apportez la moindre modification, n'oubliez pas d'enregistrer vos paramétrages. Donc voilà les principaux réglages SEO que l'on peut gérer au niveau global du site dans notre thème Genesys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio